Merci. Et en tenant de la question du service public ? Très bien. Très bien, donc on peut commencer cette nouvelle rencontre en fait. Donc bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Donc nous nous retrouvons pour la quatrième séance de ce cycle consacré au devenir du service public, à ses mutations, à ses formes de réorganisation, de gouvernance. Donc pour rappel, on a eu une première séance avec Yannick Blanc, qui était plutôt une séance introductive qui a posé le cadre général d'une réflexion sur les mutations, ce qu'on peut appeler une crise en fait, d'un modèle historique par lequel le service public était porté par l'État. Donc avec une problématisation que nous a proposé Yannick Blanc. Ensuite, nous avons eu deux séances successives avec des entrées plutôt thématiques. Donc avec une première séance proposée par notre collègue Thierry Debuc sur la situation dans l'hôpital, l'hôpital public. Et la fois dernière, on avait une entrée plutôt par la question de la justice et en particulier de la justice des mineurs, avec un responsable du pôle recherche du ministère de la justice et un responsable associatif de la région de Rennes. Et ce soir, en fait, pour poursuivre cette interrogation, on a souhaité aborder la question du service public à une autre échelle en fait, compte tenu des difficultés sur lesquelles je pense qu'on a déjà largement, enfin en tout cas pendant ces trois séances, on a eu l'occasion de nous arrêter en fait sur les difficultés pour l'État et à l'intérieur de l'État de penser en fait en interne l'évolution des enjeux et donc aussi des nouvelles formes d'organisation du service public face à des problématiques de plus en plus fortes, face aussi à toute une approche plutôt comptable et gestionnaire qui s'est saisie en fait du pilotage des organisations publiques depuis quelques années. Donc on a souhaité aller à une autre échelle pour voir comment la question du service public se joue et c'est l'échelle territoriale pour interroger la manière dont cette question est vécue à l'échelle de collectivités locales qui ont aussi un rôle majeur en fait dans la manière de porter du service public de proximité auprès de la population et donc de regarder effectivement comment, de quoi est faite l'actualité de cette manière de porter du service public dans les collectivités, quels sont les enjeux aussi contemporains. Et pour ce faire, nous avons invité deux représentants de deux collectivités avec lesquelles nous travaillons déjà depuis quelques temps. Donc il y aura une première intervention de Laurent Fussien, qui est DGS de la ville de Maloney, qui est située en Normandie. Et ensuite, on aura aussi une présentation de Julien Pertergeat, qui est directeur de gabinet du maire de Los Anguels, qui est située dans les Hauts-de-France, dans le bassin minier des Hauts-de-France. Donc deux collectivités que nous connaissons bien, surtout Los Anguels, avec lesquelles il y a plusieurs années de collaboration, et puis un partenariat plus récent, mais aussi d'aussi grande qualité avec la ville de Maloney, et avec d'autres collectivités aussi. Et donc il y aura un troisième temps qui sera assuré par Patrice Rydel, qui est un collègue d'Atémis, qui présentera un dispositif auquel participent Laurent et Julien, qui s'appelle « Dispositif des villes-pères et des territoires en transition », qui est un regroupement de quatre collectivités qui cherchent effectivement à construire un référentiel pour penser l'évolution des politiques publiques à l'échelle territoriale, pour prendre en charge les grands enjeux du moment. Et donc on verra comment cette question de ce qui se construit dans la démarche des villes-pères croise en fait la question du service public, et plutôt le thème de ce soir. Voilà. Et donc ensuite on aura aussi un temps, bien évidemment, comme d'habitude, aussi pour la discussion avec vous tous. Donc je vous remercie de votre présence, et donc je laisse la parole à Laurent. Et donc l'idée en fait à chaque fois c'était de reparcourir un peu l'historique, la trajectoire des deux villes, donc de Maloney pour commencer, et ensuite la manière dont, du point de vue du DGS, se pose la question de la gestion du service public, donc plutôt du côté de l'organisation du travail, et avec un regard aussi sur la dimension plus politique, mais aussi comment, quand on est en responsabilité des services, quelles sont les questions qu'on rencontre et comment on s'y prend aussi pour essayer de faire au mieux. Et ensuite avec Julien, ça sera plutôt le regard du politique, mais un politique qui est aussi très attentif à la question du travail qu'on crée dans les services, et puis avec aussi d'autres acteurs du territoire. Bonsoir. Alors, histoire de ne pas en rajouter à l'angoisse qui est la mienne de me retrouver devant vous ce soir, je vais préciser d'emblée, et je m'en excuse par avance, ne pas avoir vraiment réfléchi à la question de l'avenir du service public, ne pas avoir rédigé d'ouvrages universitaires, d'articles sur le sujet, et pourtant. Et pourtant, mon témoignage est celui d'un directeur général des services d'une commune de 6176 habitants au dernier recensement, située dans l'agglomération de Rouen, la métropole Rouen-Normandie, aire urbaine de près de 500 000 habitants, presque kilomètres exactement, de la ville-centre. Et la démarche qui est la nôtre, la préoccupation qui a été la nôtre, a été de traiter tout autant les questions du présent, par le biais des services publics, mais aussi, celle et surtout, de l'avenir de ces habitants et du territoire, avec une situation en 2006 qui est la suivante. Nous faisons face à une situation financière au niveau de la collectivité préoccupante, ce qu'on appelle l'effet ciseau assez couramment, c'est-à-dire nos ressources baissent, s'aménuisent, donc nos marges de manœuvre financière également, alors que les dépenses ne font qu'augmenter. On se retrouve dans une situation de dette patrimoniale, c'est-à-dire que nous avons très largement investi, très largement investi dans la réalisation, dans les années 60-70, de bâtiments pour accueillir les services que nous proposons aux habitants, et nous en avons bâti un grand nombre, c'est près de 19 000 m² de bâtiments, une piscine, une crèche, un peu garderie, deux groupes scolaires, il y en avait trois à l'époque, des équipements sportifs, un gymnase, et qui commencent à prendre l'eau, donc ne sont plus étanches ni à l'eau, et encore moins à l'air, puisque leur bilan énergétique est catastrophique. Cette situation financière nous amène à donc nous poser la question de la stratégie qu'il nous faudra adopter pour restaurer les marges de manœuvre. Le deuxième sujet, qui est le nôtre en 2006, c'est la question du coût résidentiel. Nous sommes, peut-être un peu plus tôt que la grande majorité des territoires, saisis par l'enjeu de l'augmentation du coût des énergies fossiles à Malonnais. Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, ça résonne chez nous, en faisant écho aussi au contexte du moment, puisque en 2006-2007, on est là aussi avec le pacte que Nicolas Hulot propose avant les élections présidentielles de 2007. Avant le Grenelle de l'environnement, on commence à… enfin on commence… on entend de plus en plus parler de cette question du dérèglement climatique. Mais avant de passer à la question du dérèglement climatique, on est aussi, ce que l'Agence internationale de l'énergie précise dès 2008, sur un pic énergétique dès 2006. Donc à un moment, pour le territoire en périphérie que nous sommes, où l'essentiel des maisons, les deux tiers, ont été bâties avant la première réglementation thermique et où la dépendance aux véhicules, à la voiture pour le dépassement en domicile-travail, peut créer une vulnérabilité pour les habitants. Et comme nous sommes dans une incapacité à pouvoir les accompagner compte tenu des coûts qui sont aussi devant nous, on se retrouve dans une situation un peu préoccupante. Et puis, le dernier enjeu, cette problématique qui finalement, en rencontrant les deux autres, nous amène à envisager notre démarche, le dernier enjeu, c'est celle de notre avenir. Donc je vais plutôt vous parler de cet enjeu central de l'avenir, qui a été le facteur déclenchant de notre initiative, plutôt que de parler de l'avenir des services publics. Par contre, ça va me permettre de poser la question du rôle majeur, c'est en tout cas ma conviction, le rôle majeur que les territoires, les collectivités territoriales peuvent jouer, je l'affirme aujourd'hui en tant que serviteur de l'intérêt général, dans ce processus de transformation de nos modes de vie et en proximité, de notre manière de produire, de vivre et d'être au monde. Pour que l'idée même d'un avenir puisse se concrétiser. Donc le récit que je vais vous proposer de cette initiative n'est qu'un début, modeste mais sincère et déterminé, de tentative de reprise en main de cet avenir. Pas plus, pas moins. Cette démarche, elle commence en 2006 avec, à l'initiative du maire, sa demande, sa commande, le lancement d'une réflexion sur nos impacts en matière sur les questions environnementales et sur notre environnement directement. L'impact de l'activité des services de la commune, des services publics, au-delà des effets utiles, au-delà du service qu'il apporte, il y a des externalités aussi liées à l'activité de la collectivité. Et donc on réfléchit aux moyens de les réduire, de réduire les consommations mais de réduire aussi ses impacts. On lance un comité éco-citoyens composé d'élus et d'agents de la collectivité. C'est une cinquantaine d'actions qu'on commence à initier sur près de trois ans. Puis on se forme à cette occasion sur ces enjeux un peu complexes, notamment sur les questions énergétiques. Et on répond à l'appel à candidature de l'ADEME Normandie, Haute-Normandie à l'époque, qui s'appelle l'opération collective CITERGIE. Et là, on continue progressivement à s'acculturer, à se former. Nous recrutons un certain nombre de procils experts sur ces questions de transition, de maîtrise des consommations et de transformation de nos process en interne. Et nous nous lançons dans CITERGIE avec la définition de stratégie, d'un plan d'action après un diagnostic sur près de six mois, partagé avec un certain nombre d'acteurs clés du territoire. Ce n'est pas tellement en jeu qu'on est labellisé au bout de trois ans, ce qui fait de nous la plus petite commune de France engagée dans ce processus de labellisation CITERGIE. CITERGIE, qui est un label dit d'excellence, alors je n'aime pas trop le terme parce que, bon, ça ne peut pas dire grand-chose, mais un label européen défendu par la Commission européenne qui concerne à peu près aujourd'hui 200 territoires en France. Soutenu par l'ADEME, donc ça veut dire une déclinaison à la française qui, évidemment, est bien plus exigeante qu'ailleurs. Ça, c'est très français. Il y a mille territoires en Europe qui sont engagés dans le processus CITERGIE. Et alors, ce niveau de labellisation, il repose sur trois étapes. L'étape en processus CITERGIE, qui finit avec un premier niveau de labellisation qui s'appelle le cap CITERGIE, que nous atteignons au bout d'un an. On entrevoit donc le potentiel de l'amélioration de la collectivité sur les questions énergie-climat à ce moment-là. En 2015, on a obtenu le label, 55%, et il y a le GOLD, qui est le Graal, qui ont obtenu aujourd'hui deux territoires en France, la communauté urbaine de Dunkerque et Besançon. Et j'espère demain Grenoble. Par contre, il y a près de 200 territoires qui sont GOLD en Autriche. On n'est pas tout à fait sur les mêmes modalités d'intervention. Il reste que le CITERGIE à la française est une vraie marque d'engagement de notre territoire sur ces questions de transition énergétique. Et puis, petit à petit, avec cette reconnaissance, nous rencontrons un certain nombre de territoires qui se sont engagés depuis bien plus longtemps que nous dans une transition systémique. Et on rencontre le Sanguel, et Jean-François Caron vient nous rendre visite en 2017, nous bouscule un petit peu, comme on aime bien, on n'y en veut pas. Et nous amène à nous interroger sur notre processus et les raisons pour lesquelles on se lance et comment on le fait. Comment on le fait ? Avant qu'ils nous posaient la question, on le faisait un petit peu de manière descendante. Et donc, on essaye d'élargir notre démarche, en tout cas depuis cette leçon, en essayant de mobiliser et d'impliquer les habitants. Pas seulement en essayant, en le faisant maintenant. Et puis, en se posant la question, évidemment, des modèles économiques. Alors, notre démarche, elle devient systémique. L'inspiration au niveau des questions énergie-climat, c'est le scénario NégaWatt, qui nous oblige, ce qui est rare pour une commune de à peine 6 000 habitants, qui ne dispose pas de l'ingénierie, pas de prospectiviste à Malonnais, ou un département chargé de la prospective territoriale. Par contre, on est bien obligé de s'y frotter et de se projeter. Et donc, on essaye de penser ce que pourrait être un scénario énergétique pour la commune, en s'inspirant du scénario NégaWatt. Je vous renvoie pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce scénario. Il est très bien documenté sur Internet. Notre approche, elle est globale, intégrée, intégrée au sens du projet politique, intégrée à un certain nombre de dimensions d'organisation du travail, même des services. Et puis, on essaie de l'inscrire sur le temps long, ce qui est absolument contre-intuitif pour un élu. Je passe vite là-dessus, puisque j'en ai touché un mot. La stratégie, elle n'est pas très compliquée. Il s'agit de se donner un certain nombre de moyens pour rénover le patrimoine, développer les OVNR, accompagner les bailleurs publics pour transformer la question de l'habitat, poser la question de l'habiter, coopérer. Déjà très centré sur cette question de coopération avec les acteurs, d'expérimenter, de développer la résilience et la créativité, de se rendre exemplaire, parce que sans exemplarité, on n'embarque pas les parties prenantes dans une telle aventure. Et nous obtenons un certain nombre de résultats qui dépassent nos espérances. Et nous profitons surtout, je ne dois pas le cacher, d'une manne financière provenant du ministère de l'Environnement, qui lance l'appel à projet TEP-CV et qui nous permet de bénéficier à Malenay d'une subvention de 2 millions d'euros. Alors quand vous commencez à travailler sur un plan d'action avec ce premier effet levier, ça aide quand même, il ne faut pas le nier. Et ça nous permet de déployer un plan d'action de près de 10 millions d'euros sur 5 ans pour transformer et convertir l'ensemble de nos espaces publics et notamment de nos bâtiments et les adapter aux enjeux en termes de consommation énergétique et de développement des énergies renouvelables en particulier, mais pas seulement, mais aussi de nouveaux services en direction de la population. Et au final, nous avons réussi avec ce premier coup de main à mobiliser d'autres subventions, ce qui fait que sur les 10 millions, c'est 6,5 millions d'euros de subventions que nous sommes allés arracher. Je vous épargne, c'est juste pour la transition, la présentation des 250 actions que nous avons initiées en l'espace de 13 ans. J'en viens au sujet. Alors à quoi sommes-nous confrontés aujourd'hui ? Et au-delà de ces injonctions paradoxales, dans les territoires, nous sommes contraints d'agir, ça va peut-être vous paraître très banal ce que je vais vous dire, mais dans un environnement de plus en plus complexe, au paradoxe apparent. Agir vite, mais en concertant. Ce qui demande du temps. Transformer l'action publique tout en préservant nos collègues. La question de l'épuisement au travail ne se pose pas seulement dans les collectivités qui ont perdu le sens. Trop plein de sens peut aussi produire de l'épuisement. Et c'est une vraie question. On peut trouver des réponses au travers de différents dispositifs de reconnaissance, d'autres moyens, mais on pourra évidemment échanger là-dessus. Contraindre les budgets tout en développant des services de qualité à la carte de proximité, dans une réponse singulière. Et dématérialiser tout en conservant la proximité. Je pourrais les multiplier, les enjeux, mais il fallait choisir. Et la question est légitime. Sommes-nous en mesure, au niveau des territoires, de penser, surtout dans une commune de 6 000 habitants, et de mettre en œuvre des réponses intégrant cet ensemble de dimensions d'acteurs et d'enjeux aussi disparates, aux intérêts en apparence si divergents ? Comment on sort de cette logique mortifère de consommation, de surconsommation de l'action publique locale d'un certain nombre de nos concitoyens en pouvoir d'une grande majorité ? Les faits sont là. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas s'arrêter au diagnostic, sur quel savoir-faire, savoir-être et expertise s'appuyer pour piloter cette conduite du changement dans nos administrations, vers des territoires plus durables, inclusifs et résilients ? Cette conduite, nous l'avons menée en posant assez vite quelques principes fondateurs. On posait la question du coût global, qui permet d'initialiser, nous, ça a été la facture énergétique, pour engager le processus, plutôt que faire apparaître les enjeux notamment climatiques. Là, c'était concret. On allait restaurer un certain nombre de marges de manœuvres financières pour les collectivités, mais surtout, à un moment, ne pas s'en satisfaire, et élargir la notion de la valeur produite, et aux multiples bénéfices en particulier, une valeur immatérielle, puis partager les résultats. Je reviendrai sur ces éléments. Deuxième question, deuxième principe, poser en permanence la question du périmètre de l'action municipale, des métiers de la ville. Le maire l'a posé d'emblée, le maire actuel Guillaume Coutet, a posé d'emblée cette question. Quels sont nos métiers ? Quels sont les services que nous devons apporter ? Et donc, quels sont les besoins ? Et c'est remettre la question des besoins au centre du projet politique. Et quelle capacité, surtout, à agir. Enfin, principe plutôt managérial, mais politique aussi, parce qu'il faut donner les conditions au service pour que ce soit plus qu'un veut pieux. Reconnaître le droit à l'erreur et à l'expérimentation, qui est une condition d'innovation, laquelle est une condition de l'agir. Et enfin, mettre en place un dispositif de reconnaissance et révéler le pouvoir d'agir des acteurs et parties prenantes. Et surtout, c'est le rôle des collectivités locales, en permettre le développement. Dans le même temps, nous avons cherché à activer un certain nombre de leviers simultanément. Je vous les présente les uns après les autres. Mais c'est simultanément que nous avons essayé d'activer ces leviers. D'abord, le terme est emprunté à nos amis de Los Angoel. Déployer une ingénierie systémique. Aux enjeux systémiques, il doit y avoir une réponse systémique de la part de la collectivité et notamment de ses services. S'entourer d'experts. Créer des espaces de réflexivité et de dialogue avec un certain nombre d'experts sur un certain nombre de sujets qui ont vocation à dialoguer entre eux. C'est déterminant pour développer la connaissance et ensuite la capacité à agir. Mettre en place au sein de la collectivité, pas seulement au niveau de la direction, mais le plus possible le diffuser dans tous les services, un management coopératif. ça suppose de former les managers et de former les collègues. De sécuriser aussi les prises d'initiatives. Un pilotage coopératif. Il faut en rappeler la nécessité entre le maire et le DGS, entre le projet politique et le projet des services. Peut-être que c'est un rappel du référentiel que nous avons essayé de bâtir ensemble. Ça ne peut pas marcher sur une jambe, une transformation, une transition. Et donc il faut absolument, c'est indispensable qu'il y ait une volonté politique. Il ne se passe rien d'autre. Il ne se passe rien du tout sans volonté politique. Mais il est absolument nécessaire que l'administration s'engage. essayer de bâtir, j'insisterai pas trop, une sorte, un espace, un écosystème coopératif territorial à l'échelle du territoire, identifiant toutes les parties prenantes. J'emprunte ça, j'emprunte ce terme, ce concept à l'économie, la fonctionnalité et la coopération, mais ça nous parle bien. Et puis mettre en place une gouvernance inclusive, pas une démocratie participative. c'est de donner envie aux gens de s'engager, de faire de la politique, pas de dire qu'ils sont d'accord avec nous, faire de la politique, se poser des questions, entreprendre. Et nous avons posé une stratégie avec deux étapes. Nous avons commencé à aborder la seconde, il y a seulement deux ans à peine, centré sur la question du pouvoir d'agir. 2006-2016, c'est la restauration du pouvoir d'agir de la collectivité, par ses marges de manœuvre finance, par des nouvelles marges de manœuvre financière et managériale. C'est le développement des compétences, c'est le dépassement du périmètre des compétences de la commune, parce que ces sujets-là sont traités à d'autres échelles, la région, la métropole. L'énergie, c'est la métropole et la région. La question du développement économique, c'est la métropole et la région. Par contre, la capacitation des habitants, c'est la commune. Et nous avons commencé, inspirés par les leçons des échanges que nous avons pu avoir avec les territoires amis, nous avons commencé à écrire une histoire. Et nous pensons aujourd'hui être légitimes pour le raconter, et surtout pour la faire partager aux habitants et aux participants du territoire, et être dans une nouvelle stratégie de changement d'échelle. Elle prend plusieurs directions. Il y a une dimension culturelle sur la question des changements de comportement, pas seulement des habitants, mais de l'ensemble des acteurs impliqués, nos propres manières de faire. Une dimension démocratique, avec l'implication des habitants, et de trouver l'échelle, la bonne échelle d'implication, pensons que plus le quartier ou la rue, qui le permet, des échelles de proximité, parce que les solidarités se créent sur ces échelles. Une dimension intra-territoriale, c'est-à-dire donc là d'activer et de capaciter les acteurs et parties prenantes du territoire, les entreprises, les associations, les commerçants, les artisans, les écoles, et j'en oublie. Et puis inter-territoriale, c'est le travail d'échange, de contribution, d'apprentissage, processus d'apprentissage que nous avons mené dans le cadre du réseau des villes-pères, dans l'atelier des villes-pères, mais aussi avec le réseau TEPOS. Voilà. Les quatre directions qui font notre initiative aujourd'hui. Nous l'avons inventé sur les questions économiques. Je fais attention, j'accélère. Pour de nombreux territoires, la transition énergétique et écologique est vue un peu sous l'angle de la contrainte. Ça coûte cher, c'est pour les bobos. On n'a pas le temps, c'est aux autres de s'en occuper, d'abord vous. C'est un peu ça qu'on entend. En l'occurrence, c'est difficile d'embarquer les gens si on n'a pas à engager et si on n'est pas allé le premier sur la piste de danse. Et beaucoup considèrent que, finalement, c'est l'affaire de l'intercommunalité et des experts. Nous, on a cherché à transformer nos contraintes en opportunités. Les charges en bénéfices, les dépenses en économie, le supplément de travail, parce que c'est du temps et du travail, en principe d'action et en marque territoriale. Et on a fait la démonstration que ce qui coûte cher, c'est surtout de ne rien faire. Donc on a inventé un néologie qui s'appelle NEPANS, entendu comme ces dépenses futures que l'on s'évite. Comme un tiens d'oeil, il y en est Gawatt d'Amori-Lovins, qui est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc, une nouvelle comptabilité apparaît alors, et nous avons développé le coût de l'inaction et les bénéfices de l'action. J'essaie de le présenter rapidement. Notre facture énergétique, en 2006, c'est 275 000 euros. En 2018, c'est 191 390 euros. Alors, entre-temps, on a rénové trois quarts des bâtiments, transformé complètement notre flotte automobile. On l'a décarboné pour une grande partie, même si on a quand même continué à consommer l'électricité, déployé une dizaine de toitures solaires, etc. Notre facture, elle a donc baissé. Mais entre-temps, avec l'inflation des prix de l'énergie, qui ont, pour le gaz, augmenté de plus de 70 %, pour l'électricité, plus de 20 %, on aurait dû, si on n'avait pas engagé cette démarche, payer une facture autour de 500 000 euros cette année, en 2018. Ça veut dire que le différentiel, le coût de l'inaction, il est à hauteur de 300 000 euros par an aujourd'hui. Il ne fait qu'augmenter, puisque les prix de l'énergie augmentent. Tout en transformant et en investissant pour l'avenir. Nos investissements, ils sont productifs, notre manière de penser. On aime bien cette idée de scénario négawatt, qui est de ne pas laisser des dettes, mais des rentes aux générations futures. Eh bien, aux services publics, aux futurs fonctionnaires et élus de la ville de Malonnais, nous laisserons une rente, qui est une rente financière, qui est le produit de la vente de l'électricité. Soit que nous autoconsommons sur place, soit que nous revendons. Ça vaut pour la rénovation énergétique du patrimoine, parce que là, on clairement fait des économies, et pour les toitures solaires en autoconsommation. Ça nous rapporte sur les groupes scolaires 337 000 euros de bénéfices sur 20 ans. Certes, on a touché le gros lot, avec les 450 000 euros de subventions de TEPCV, mais si on regarde un petit peu aujourd'hui, alors que le modèle est encore fragile, mais on est bien sur un investissement qui va générer des bénéfices matériels, en tout cas monétaires. Les autres bénéfices, ils sont multiples, j'en retiens que trois. On devient un territoire attractif, et donc on est bien là sur une valeur immatérielle. Nombreux sont les acteurs qui viennent nous voir pour installer et s'implanter sur Malonnais, pour développer leurs projets. C'est le cas aussi à Los Angoels, c'est le cas aussi dans les territoires pionniers. Il y a des investissements, des projets d'entreprise et de commerce. Il y a une boulangerie bio dans l'agglomération rouennaise en dehors de la ville-centre, c'est à Malonnais. Il y a un pressing écologique dans l'agglomération rouennaise, c'est à Malonnais. On veut croire que le premier fablab privé sans financement public de l'agglomération, c'est à Malonnais. Donc on est un territoire d'innovation, finalement, à un moment, qui nous oblige. On a un terrain fertile aux initiatives citoyennes, maintenant, on l'a compris. Amab, jardin partagé, habitat participatif, appel à projets à énergie citoyenne. On a un terreau sur lequel on peut fortement s'appuyer, parce que les habitants ont aujourd'hui ce sentiment partagé de responsabilité, parce qu'ils sont fiers de voir le maire à la télé, à la radio, de l'entendre à la radio, de le lire dans la presse nationale. Il y a un sentiment de fierté qui est une ressource immatérielle très importante et qui nous permet de transformer aussi l'action publique locale. Et j'en termine plutôt par une question. Comment... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ou qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est aujourd'hui sur le A, et on nous vend tous les jours, d'ici une heure à nouveau, je crois, que tout va bien. Que le business à Zoujol, on va y arriver au point A prime. Ça va être juste question de temps, mais on y vient. Ça va aller mieux. Rassurez-vous, on s'occupe de tout. Il y a une deuxième manière de voir les choses, qui est, nous engageons une transition et nous allons vers le point B, mais il est volontairement peu lisible sur ce schéma, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la question et l'enjeu, de le trouver, même si on peut l'imaginer de temps en temps en se promenant. Imaginons, rêvons un peu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'y répondre, notamment au niveau des territoires. Et puis, il y a peut-être une autre manière de faire, c'est pour ça que je préfère le terme de bifurcation, de faire un premier pas de côté et puis trois pas en avant, même si sur le schéma, il y a un grand pas de côté et trois petits pas en avant, pour rappeler qu'il n'y a qu'un seul récit possible. Julien était là quand j'avais bouclé le truc il y a six mois. Je tourne avec ce truc depuis six mois, mais c'est une question que je voulais vous poser. Il n'y a pour moi, c'est ma conviction, qu'un seul récit possible, qui est un récit d'implication des habitants, des citoyens, et qui est un récit et un processus de réappropriation, de reprise en main de l'avenir. Parce que nous n'avons cessé de déléguer, de nous défaire et d'organiser notre propre impuissance, celle de l'État d'abord et maintenant celle des territoires. La collectivité de Malonnais, c'est 400 000 euros de dotation de baisse de l'État par an, que nous avons subi ces dix dernières années. Je suis prêt à participer à l'effort de redressement des comptes publics, mais quand même, quand la règle d'or qui est la nôtre, c'est-à-dire de proposer un budget à l'équilibre, n'est pas celle de l'État, et que par ailleurs, on nous empêche une capacité à agir, compte tenu des enjeux vitaux qui sont devant nous, comment on réagit ? On réagit collectivement, ensemble. Et donc, cette question politique de réappropriation des biens communs, eau, air, énergie, lien social, démocratie, école, monnaie, de tout ça, on s'est désaisis petit à petit. Je pense que c'est l'enjeu et la question politique d'aujourd'hui et de demain, pour être en capacité que se prolonge l'aventure, parce que ça va remettre la question des besoins, qui est une question fondamentalement politique, et c'est aussi vrai en économie. Elle va nous poser la question des modes de gestion, et je ne dis pas qu'il faut un mode de gestion dit administré ou collectiviste, mais je ne crois pas à une initiative privée comme l'alpha et l'oméga de toute activité humaine et de tout principe de responsabilité, parce qu'il y a aujourd'hui, sur un certain nombre de segments et de secteurs, une concurrence non libre et faussée. Et puis la question du lien social, du vivre-ensemble, qui sont des ressources et des valeurs immatérielles, qu'on n'est pas encore aujourd'hui en mesure d'évaluer, il reste que, à un moment, la question de l'évaluation doit revenir au centre du processus des décisions politiques. Voilà, on est fini. Je vous remercie. Moi, effectivement, j'arrive à l'Ossanguel comme chargé de récits, donc c'est des questions qui me parlent. La mise en récit comme un service public, a priori, ce n'est pas vraiment le cœur de l'exercice quand on est une collectivité territoriale, et pourtant, c'était un besoin, au moment où j'arrive, qui se faisait ressentir au sein de la ville. Je travaille à l'Ossanguel depuis 2013, comme directeur de cabinet depuis 2014, depuis les dernières élections. Et donc, j'ai accompagné Jean-François, son équipe et les collègues sur une perspective de changement d'échelle, parce que l'Ossanguel, c'est 30 ans de recherche-action autour d'un nouveau modèle de développement, dans un contexte où ce territoire, cette petite ville de 6500 habitants, était vouée à l'exploitation du charbon. On est situé dans le bassin minier, à côté de Lens. Le bassin minier, c'est un territoire d'1,2 millions d'habitants, qui fait 120 km de long, 12 de large, 1,2 de profondeur. On allait puiser jusqu'à 1000 m à peu près sous terre pour extraire du charbon, sur lequel on a creusé à peu près 100 000 km de galeries souterraines. 100 000 km, c'est deux fois et demi le tour de la terre. Donc, avec un impact, si vous voulez, très fort, sur à la fois l'emprise foncière, l'organisation territoriale, la vie sociale, la vie culturelle. Bref, la mine, en fait, était vraiment l'alpha et l'oméga de toute l'organisation sociale dans ce territoire. Et finalement, la question du service public, ça fait 30 ans qu'on se la pose, parce que ce territoire s'est effondré du fait de l'arrêt brutal de l'exploitation minière. à peu près trois siècles d'exploitation du charbon et en une vingtaine d'années, l'arrêt complet des mines. Vous voyez le laps de temps sur lequel les élus, les acteurs publics, les édiles locaux ont pu se retourner pour faire face à la situation et se retrouver quasiment du jour au lendemain sans levier opérationnel pour continuer à faire fonctionner la cité, pour faire fonctionner les services. Et puis des services qui appartenaient en plus à l'entreprise minière, aux houillères, et les houillères disparaissant, mais des services qui sont laissés complètement à l'abandon, la mobilité. C'était les cars Citroën, c'était les trains de la mine. Quand tout ça s'en va, qu'est-ce qu'il reste ? Pas grand-chose, parce qu'en plus, ça ne produit plus de valeur monétaire. La valeur s'est échappée en fumée. On a brûlé le charbon et ce n'est pas resté dans les caisses du territoire, ce retour sur investissement. Et donc les rails, les anciens cavaliers de mines, tout ça est détruit, démantelé. Les terris, qui sont ces montagnes faites à main d'hommes du rebut de l'exploitation minière, c'est-à-dire ce qu'on ne pouvait pas exploiter, brûler en tant que charbon. Les schistes s'étaient laissés comme ça à l'abandon, ça a fait des tas, et puis à force de faire des tas, ça a fait des montagnes, on peut les gravir aujourd'hui. Ça a même été exploité, à nouveau détruit, pour en faire du remblé, pour en faire des routes, pour en faire finalement d'autres choses que simplement commémorer ce temps de la mine. Donc la question du service public, elle est très violente, en fait, posée de manière très violente, et puis surtout dans aucune forme de gouvernance qui permet de se la poser collectivement. Puisque le territoire était réparti en concessions minières, était soumis à une pression concurrentielle entre les concessions, les élus locaux et même les habitants, les citoyens, se vivaient comme appartenant plus d'une concession, d'un puits de mine. Je suis du 5, je suis du 11, je suis du 12, mais je ne suis pas de l'eau sangoëlle. Et donc quand il faut se poser la question de l'avenir de nos fonctionnalités de vie communes, les gens ne sont pas habitués nécessairement à, un, se prendre en main. La mine était un mode de gestion très paternaliste qui encadrait les masses, qui pourvoyait à tous les besoins, et puis deux, à le faire ensemble et à se poser les questions ensemble et à se retrousser les manches ensemble. Ça, c'est vrai au sein des villes, mais c'est vrai au sein du territoire globalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme instituée qui permet aux différents acteurs de se parler, de discuter. Alors finalement, la chance, entre guillemets, qu'on avait, c'est qu'il y avait un ennemi commun quand même, les houillères, la mine. Et donc on pouvait se liguer, ou l'État, qui ne faisait pas assez. Donc ça, c'était le ferment pour arriver à structurer une dynamique collective. mais au bout d'un certain temps, la mine, elle a disparu, l'État, il s'est renouvelé, ce ne sont plus les mêmes acteurs. On ne peut pas toujours être dans une posture contestataire, vindicative vis-à-vis d'un ennemi comme ça contre lequel on doit se battre. À un moment donné, il faut bien aussi se retourner sur soi-même et essayer d'organiser sa propre dynamique collective. Et donc, à Los Angeles, on a pris une démarche un peu différente des autres villes de ce territoire. Je ne sais pas bien pourquoi, exactement. On a des pistes, des intuitions. Il y a des fermants d'éducation populaire. Il y avait des associations locales qui créaient des mouvements de jeunesse, qui formaient le cœur et les esprits des jeunes gens. et Marcel Caron, qui était le père de Jean-François Caron, qui était responsable d'une section scout, qui avait monté une société coopérative de production ouvrière, une scope, une imprimerie, l'artésienne. En fait, il devient maire en 1977. Donc on est, on va dire, dix ans avant la fermeture définitive de la mine à Los Angeles. Et en fait, il va prendre conscience de l'importance des lieux comme des marqueurs de l'identité du territoire. Et en fait, les premiers services publics qu'il va structurer, apporter, au-delà des services publics de base qui sont surtout de la réparation, il faut réparer les réseaux qui sont cassés du fait des affaissements de terrain, il faut réparer les fissures dans les bâtiments publics parce qu'il y a les affaissements, il faut réparer les routes, il faut réparer toute cette logique de réparation. En fait, il va créer un festival culturel populaire. Est-ce que c'est ça, encore une fois, le cœur de l'avenir du service public, la culture, peut-être ? En tout cas, dans une société qui s'effondre, le besoin était absolument essentiel de pouvoir retrouver une capacité à faire lien les uns avec les autres, une capacité, en fait, à retrouver du sens. Pourquoi c'est la catastrophe comme ça autour de nous ? Et les gens ne le comprenaient pas, en fait, à l'époque. On avait toujours vécu avec la mine. Pourquoi du jour au lendemain, il n'y aurait plus de mine ? Il y avait encore du charbon dans le sol, mais que ce n'était plus assez compétitif. Et donc, ce festival culturel qui s'appelle les Goéliades, en fait, il va permettre de créer les conditions d'une réimplication, d'une responsabilisation des lossois sur leur propre histoire. Ce festival, il n'est pas l'occasion de faire venir des grands artistes d'ailleurs. Il est simplement l'occasion d'ouvrir les portes des espaces communaux. Et de réinvestir l'espace public dans une dynamique collective qui se raconte sa propre histoire. Il y a des spectacles narratifs qui se mettent en place. C'est comme ça qu'on aborde la mise en récit d'abord à Los Angeles. Des spectacles, en fait, qui racontent l'histoire, la trajectoire de la commune. Et qui sont joués sur les lieux mêmes où étaient exploités les charbons. Et qui, a priori, n'ont pas de devenir que les houillères ont fermé et que l'État veut détruire. Comme une forme d'attachement absolument puissante de la population de ce territoire au vecteur de son identité. Et les spectacles narratifs, bien, Terre d'en haut, Terre d'en bas, par exemple, en 1986, l'année de la fermeture de la mine, sont joués sur un ancien terri par d'anciens mineurs qui jouent ceux de la Terre d'en bas. Et tous les décors sont confectionnés par les agriculteurs qui sont ceux de la Terre d'en haut. Et en fait, c'est les deux fonctions productives principales qu'on trouve à Los Angeles. Et ça, je ne sais pas quel est l'impact de ce service public-là, culturel, sur le plan économique. C'est difficile de pouvoir dire quelle valeur monétaire ça a créé. Par contre, ça a été absolument décisif dans notre capacité à survivre, à rebondir et à inventer de nouvelles manières de coproduire la ville. Dans les années 90, cette dynamique est mise en place. Jean-François Caron est conseiller régional Nord-Pas-de-Calais. Il a en charge de structurer une dynamique au plan régional qui s'appelle les assises pour l'emploi. Puisqu'il n'y a pas que le bassin minier qui s'effondre. Il y a aussi la sidérurgie, le textile, toute l'industrie lourde qui a fait la puissance et la gloire du Nord-Pas-de-Calais périclite. Et donc, il y a une démarche globale à mettre en place au plan régional. Et donc, il en est l'animateur avec des formes absolument innovantes de concertation d'acteurs, etc. Et donc, il va s'appuyer, entre autres, sur cette dynamique, sur la philosophie, en tout cas, qu'il a sous temps, pour mettre en place exactement la même chose à l'échelle locale. C'est un processus qui démarre à l'occasion d'une opportunité administrative, le plan d'occupation des sols. Puisqu'il faut planifier la ville et il y a des documents d'urbanisme qui permettent de le faire. Aujourd'hui, ce sont les plans locaux d'urbanisme ou plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Enfin, voilà, ces documents qui planifient la réalisation et l'aménagement du territoire. Et bien, il se saisit de cette opportunité pour non pas le faire, à dire d'experts, en chambre close, et puis structuré avec des urbanistes, des architectes, que sais-je, un plan d'action. En fait, il va ouvrir à nouveau les espaces publics, les salles communales, aller dans les quartiers, aller dans les cités, sonder la vie des lossois. Et sur une démarche qu'il pensait peut-être au démarrage structuré en quelques temps, quelques mois. Et en fait, il va mettre cinq ans à aboutir à une charte du cadre de vie. Entre temps, le plan d'occupation des sols, on l'a oublié, parce que d'un point de vue administratif, c'est important de le tenir. Mais ce n'est pas ça qui a fait vivre la dynamique du point de vue des citoyens. On s'est inspiré de toute cette dynamique participative pour structurer le plan d'occupation des sols. Mais surtout, on en tire une charte du cadre de vie qui est co-signée par l'ensemble des parties prenantes, les agriculteurs, les commerçants, le monde enseignant, les associations, etc. Et cette charte, en fait, elle fixe les grandes orientations. On était le pays du charbon. On va développer les énergies renouvelables. On a une des eaux les plus polluées de France. On va recycler cette ressource rare. On est le pays noir dévasté par la mine. On va créer un plan paysager et planter des arbres, créer une ceinture verte agricole. On a des sites miniers remarquables. On va leur donner une seconde vie, mais au sens d'un nouveau modèle qui reste à faire apparaître le point B de ton schéma Laurent. Et ça, ce n'est pas un tableau de bord qui permet de piloter les services publics au quotidien. C'est un cap qui permet d'installer des services publics de proximité, des réponses d'actions publiques au quotidien et de les intégrer finalement dans cette dynamique. A ce moment-là, on expérimente aussi toute une série de mesures innovantes sur la réhabilitation des logements par exemple. Un, ils se fissurent. Deux, ils sont mal isolés parce que le charbon était gratuit et on ne se souciait pas du prix de l'énergie. Donc il faut trouver des formes de réhabilitation de ces logements. Mais on est une des communes les plus pauvres de France. Donc il n'y a pas d'argent à mettre comme ça dans un service public local de la rénovation. On aurait aimé, mais on ne peut pas le faire. Donc il faut trouver des formes partenariales pour le faire avec ceux qui peuvent le faire mais n'y pensent peut-être pas. Les bailleurs sociaux, plutôt que de faire du logement social classique qui n'intègre pas la question à l'époque de la haute qualité environnementale ou aujourd'hui de la performance énergétique, et bien nous on va poser ça comme une exigence dans le cahier des charges. Si vous voulez construire des logements à Los Angeles, voilà la manière dont on vous invite. De manière très forte, mais on vous invite parce qu'on ne peut pas faire autre chose que les invités à le faire. Et à l'inverse, les bailleurs qui nous disent « ok, tentons l'expérience, essayons de structurer nous-mêmes, on va apprendre des choses nouvelles ». Et donc on lance comme ça une démarche d'expérimentation qui va nous conduire à beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs. Quand on ne sait pas faire de réhabilitation de logement, les premiers qu'on sort, ils ne sont pas complètement nickels. Quand on n'a jamais monté une cuve de récupération d'eau de pluie, ce n'est pas dit qu'elle fonctionne du premier coup. Quand vous sortez tout d'un coup des pesticides et que vous traitez tous vos espaces publics enherbés avec de l'engrais naturel, ce n'est pas dit que tout fonctionne correctement. Ce n'est pas dit que les habitants soient forcément contents non plus des formes que ça prend, d'avoir des grandes touffes d'herbe et des papillons un peu partout. Les papillons, ils aiment bien, mais les touffes d'herbe, un peu moins. Cette forme d'expérimentation est finalement un moyen de produire une forme d'action publique un peu différente. Et alors pour le faire, ce qui était absolument fondamental, c'est d'impliquer les lossois, d'impliquer les habitants. Et là encore, du coup, l'avenir du service public comme une injonction, une convocation à s'obliger à coproduire l'action publique avec d'abord les premiers bénéficiaires, mais ensuite avec ceux qui sont les parties prenantes, qui sont liées, concernées par ce qu'on va mettre en place. Et ça, c'est une révolution dans l'organisation de travail. C'est une révolution parce qu'en fait, ça déplace le métier de l'élu, qui n'est plus celui qui, du haut de sa pyramide, décide, organise, met en place et puis coupe les rubans. C'est plus ça le métier d'élu. Le métier, si on peut parler plutôt de travail, le travail d'élu. Ça bouge la fonction des techniciens, des agents qui sont obligés de se déplacer dans leur métier parce qu'il faut créer des espaces de rencontre et ces espaces-là, on ne les fait pas quand les gens sont au travail, les citoyens. Donc, il faut faire des réunions publiques le soir, de concertation. Donc, comment ça bouscule aussi les questions du temps de travail et puis dans des formes d'animation, on ne sait pas bien faire, on n'est pas forcément rodé à tout ça. Et puis surtout, ça va déplacer aussi le rôle, la posture des citoyens. Laurent disait sortir d'une logique de consommation de l'action publique. Nous, c'était plutôt sortir d'une logique paternaliste, attentiste, des décideurs qui décideraient seuls de leur bon vouloir ce qu'il faudrait faire pour l'intérêt général. Ça les déplace et ça les oblige, en fait, à formuler ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que notre processus de charte du cadre de vie, il met cinq ans. C'est parce qu'en fait, il y a eu énormément de qualifications des besoins. Le service public, d'abord, comme une manière de qualifier les vrais besoins. Et ce n'est pas forcément ce qui sort de prime abord quand on fait une réunion publique avec un groupe d'acteurs qui ne s'est jamais rencontré, qui est convoqué sur une question d'aménagement. Ce n'est pas forcément les premières intentions qu'il faut prendre en compte. Il faut aller au-delà, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de trouver des formes collectives. Donc tout ça prend énormément de temps. Et pour arriver à organiser ça, en fait, on est passé par la recherche-action. C'est-à-dire par de la capacité à ne pas le faire seul, déjà, ce nouveau travail d'implication des acteurs et de coproduction de la ville. Mais de le faire avec des gens qui avaient un peu de distance vis-à-vis de la question. Et puis dans des formes de réflexivité, justement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne passe pas par une formation classique descendante pour faire ça. On passe par l'action. C'est l'action qui nous transforme. Et le service public qui en sort, l'action publique qui en sort, elle est le fruit de cette transformation. Sauf que pour comprendre ce qui se joue et ce qui se transforme, il faut avoir des temps de retour d'expérience sur soi, avec ses collègues, avec ses pairs, croisement des regards, et hop, on retourne ensuite à l'action. Et c'est des processus comme ça, itératifs, qui se structurent. Et en fait, on ne l'avait pas forcément imaginé, mais le fait d'impliquer les habitants dans la coproduction de la ville nous a énormément professionnalisés. Parce qu'on n'est plus tant experts des sujets techniques, d'aménagement, il y a une expertise d'usage, les habitants savent bien quand ils sont concertés et qu'il y a une coproduction intelligente qui se met en place, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Nous, on est plutôt des facilitateurs, des ameneurs de solutions techniques, mais on n'est plus dans cette posture de sa chance seul dans son coin. Et en fait, cette professionnalisation, elle s'opère parce qu'en fait, on se déplace, on est obligé de parler à ses collègues, les élus sont obligés de parler aux services, les services aux élus, enfin, il y a une forme d'organisation qui se met en place, qui bouscule le cadre préétabli et qui permet aux uns aux autres d'être plus efficace, en fait. On parle d'efficacité du service public. Je pense que là, il y a des formes d'efficacité réelles, mais qu'on ne sait pas bien évaluer, encore une fois. Un exemple sur cette dimension de l'implication des habitants, on a été jusqu'à mettre en place ce qu'on appelle les 50-50. Les 50-50, c'est reconnaître le fait que nous n'avons pas, en tant que collectivité territoriale, le monopole de l'action publique. Personne, d'ailleurs, n'a le monopole de l'action publique, pas même l'État. Chacun a le droit d'initiative et presque le devoir de participer à la coproduction des services et de l'action publique. Et donc le 50-50, il est de permettre à chacun de proposer une action, de proposer un aménagement, de proposer une amélioration dans la ville, avec une perspective d'intérêt général ou d'intérêt collectif, on va dire ça comme ça, et où la ville va se mettre au service de cette initiative, mais ne va pas le faire. Ça déplace complètement la posture qu'on a de service public. Un exemple, un groupe d'habitants ou une habitante qui veut fleurir devant chez elle, la ville va acheter les graines et c'est l'habitante à qui on va insuffler l'idée de le faire peut-être avec ses voisins, ses voisines, un collectif de quartier. C'est elle qui va les planter et c'est elle qui va entretenir les plantes. On a comme ça de belles réalisations d'acteurs qui, on parle de capacitation, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une posture parfois très violente, très vindicative, protestataire, à une posture très proactive, très impliquée, et même avec des formes de reconnaissance institutionnelle de cette implication, c'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à devenir le président de l'assaut du quartier, à travers ce 50-50. Ben nous, on n'a rien fait d'autre que d'acheter des plantes. C'est quoi la valeur créée de ce service public-là ? C'est difficile à dire. Et c'est quoi les indicateurs de performance de ce service public ? C'est encore plus difficile à dire. Et parce qu'on cherche, on a été jusqu'à mettre en place ce qu'on appelle les ch'ti TEDx. Alors, ça j'aime beaucoup, c'est un peu ma marotte. Le TEDx, vous voyez ce que c'est ? Les conférences avec un expert qui vient sur scène, il a un micro filaire, généralement, il est jeune, beau, il dit des choses vachement bien. Et puis, un public absolument enthousiaste, surchauffé dans un théâtre magnifique. Ça, c'est les TEDx. Les ch'ti TEDx, c'est la même chose, sauf que c'est chez les ch'tis. Et les experts, c'est les habitants ou des citoyens qui ont co-produit un projet d'intérêt général ou d'intérêt collectif. Qui montent sur scène pour raconter leur histoire, donc la mise en récit comme une manière de pouvoir raconter, de pouvoir dire. Donc, on paye, par exemple, les services d'un journaliste ou d'un écrivain public pour aider le citoyen à raconter son histoire. C'est ça, l'avenir du service public ? Je ne sais pas. Le citoyen est capé ou enthousiaste, maintenant, pour raconter son histoire, monte sur scène, la raconte. Et dans le public, en fait, on a le maire, les élus, le directeur général des services, les services concernés par le projet qui a été co-construit, et puis tout un chacun, le réseau familial, les amis, machin. Donc, il y a Stand Up Innovation, Stand Up Ovation. C'est une superbe ambiance, mais ce qui se passe réellement, ce n'est pas tant la reconnaissance qu'on apporte dans cet espace à cette co-production, à celles et ceux qui le font, soit du point de vue de la ville, soit du point de vue des habitants. C'est surtout une forme d'évaluation collective de ce qu'on a réussi à faire. Parce qu'en fait, ça n'existe jamais. Vous entendez les citoyens quand ils se plaignent, quand quelque chose ne va pas. Vous les entendez pendant la co-production, pendant la concertation, mais vous ne les entendez jamais quand ça fonctionne, quand ça marche, quand c'est bien. Alors, d'un point de vue politique, on a généralement le retour sur investissement à la fin du mandat, au moment des élections, mais pas toujours. C'est pas vrai, c'est pas toujours automatique. Donc, comment on va chercher ce retour d'expérience ? Comment on évalue ensemble ? Alors, on a fait une première édition, donc on n'est pas très avancé, mais je pense qu'on a là une forme d'évaluation collective de la valeur d'une co-production entre des citoyens et une collectivité territoriale. Et ce qui est absolument génial, c'est quand le DGS, il explique qu'il est bien désolé d'avoir imposé des règles, rappelé des normes, etc., mais que s'il l'a fait, c'est pour protéger le citoyen de lui-même, parce qu'on a aussi, dans le sens inverse, des phénomènes parfois de burn-out associatif ou de, quand on est une ville hyper engagée sur ces questions de transition, de mobilisation d'acteurs, il y a de plus en plus d'acteurs qui veulent y aller, et des fois, on n'a pas les garde-fous. Donc, rappelé qu'en fait, la règle, elle est au service de cette capacité à coproduire la ville. Et ça, quand en face, les citoyens disent « ben oui, je m'en suis rendu compte », c'est absolument génial comme moment. Quand l'élu dit à quel point il est touché de l'investissement, du temps, enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on se comprend, là, et ça fait société. Et ça fait que la commune est une commune. Elle nous appartient à tous. Je crois que j'en suis en termes de temps. Cinq minutes. Et alors, du coup, peut-être pour terminer, le service public comme une forme d'ingénierie systémique, ce que disait Laurent. C'est-à-dire une forme d'ingénierie qui se met au service de la coproduction de l'action publique en tenant compte de trois éléments, à mon sens. D'abord, de la question de la coopération au travail. Ça, c'est pas à Temis et à ses amis que je vais l'énoncer, le prononcer. Et c'est surtout grâce au cheminement qu'on a fait avec vous qu'on a compris ça. La coopération, non pas comme une valeur morale, mais vraiment comme une ressource pour co-construire l'action, le service. Donc une ingénierie systémique qui tienne compte de cet enjeu. La coopération de manière horizontale entre les services d'une même organisation parce qu'il faut avancer en transversalité, parce que le citoyen se fiche de savoir que c'est tel ou tel service responsable. Ce qu'il veut, c'est une réponse par rapport à son projet. Donc de la coopération horizontale, de la coopération transverse avec les citoyens, parce qu'il n'y a pas le citoyen roi au-dessus de l'administration, ou l'élu roi au-dessus du citoyen, ou l'administrateur roi au-dessus des deux autres. Non, il y a une forme d'égalité qu'il faut arriver à trouver. Donc cette coopération, elle est de comprendre en fait quelles sont les contraintes des uns et des autres. Pourquoi l'élu réagit comme ça ? Pourquoi l'administration réagit comme ça ? Et pourquoi le citoyen, il réagit comme ça ? Donc des espaces qui permettent de le faire, et la coopération verticale, parce que quand on essaye de répondre aux enjeux de la transition, énergétique, alimentaire, démocratique, en fait on voit bien, Laurent en parlait, qu'il faut élargir le périmètre, qu'il faut articuler des enjeux, et que pour le faire, des fois il faut passer à des échelons supérieurs, la commune parfois ne suffit pas. Comment on travaille avec l'agglo ? Comment on travaille avec le pôle métropolitain ? Comment on travaille avec le département ? Et comment ça se fait dans des formes où, même si on est la petite commune locale, et bien on a le droit nous aussi d'avoir des initiatives ? Le droit d'initiative c'est pas que pour les citoyens, c'est aussi pour tout un chacun en tant qu'organisation. Donc comment on se fait pas rejeter dans nos pénacles quand on apporte comme ça des formes, quand on sonne la cloche de l'agglo et qu'on lui dit il faut faire une étude de planification énergétique ? Parce qu'elle a pas pris la compétence et parce qu'elle n'y va pas. Et que nous à notre échelle seul, on va jamais être en scénario néga-watt, c'est pas possible. Donc premier point, la coopération en tenant compte des enjeux du travail. Deuxièmement, cette forme d'ingénierie systémique comme des formes de complémentarité entre les compétences, les connaissances qu'il faut pouvoir articuler entre elles au service du projet. Si je prends l'exemple du plan solaire qu'on est en train de sortir, parce que nous aussi on s'inspire de Maloney, on est en train de généraliser du photovoltaïque sur toutes les toitures reconnues comme efficaces, bien orientées pour cela, des panneaux photovoltaïques sur ces toitures publiques. Et on va atteindre d'ici 2020 presque 100% d'autonomie en termes d'électricité pour les besoins communaux. Donc je ne dis pas des entreprises, des habitants, mais pour les besoins de la ville en tant qu'institution. La courbe que montrait Laurent, c'est une manière de mettre à distance l'augmentation du prix de l'électricité pour au moins les 30 ans qui viennent. Et pour ça, il faut avoir des compétences juridiques qu'on n'a pas forcément en interne. Il faut avoir des compétences techniques qu'on n'a pas forcément en interne. Il faut avoir des compétences en termes de coopération avec les citoyens, avec les autres acteurs. Il faut avoir des compétences qui parlent aux élus, des compétences qui parlent aux techniciens. En fait, ces formes-là protéiformes, c'est ça du coup l'ingénierie systémique. Donc le service public, il doit pouvoir penser ça. Dans le plan solaire qu'on met en place, on paye une assistance à maîtrise d'ouvrage, un bureau d'études, pour ne s'occuper que de la place des citoyens dans la future société de production qu'on va mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le monopole de la représentation des citoyens en tant que commune. Comme on va mettre en place un outil de coproduction d'énergie et donc avec de la valorisation monétaire derrière, nous, en tant que mairie, on a notre propre intérêt là-dedans. Il ne faut pas que ça soit trop lourd, il ne faut pas qu'il y ait trop de citoyens dans la démarche, ce qui est complètement contradictoire avec l'intérêt politique. Il faut qu'il y ait un maximum de citoyens engagés. Donc une AMO qui crée l'intermédiation entre la collectivité et les citoyens, mais payés par la collectivité pour être indépendantes de la collectivité et lui dire ce que les citoyens pensent réellement de son projet. Mais si on ne l'avait pas fait, je pense qu'on ne serait pas dans la dynamique qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et puis troisième point de cette ingénierie systémique, c'est une ingénierie en capacité d'évaluer la valeur que ça crée, et notamment la valeur au sens non monétaire immatériel du terme. Quand je génère de la confiance, quand je génère de la capacité de prise de risque, quand je génère juste du bien vivre ensemble, ça n'a pas à de prix. Je ne sais pas dire combien ça vaut, je ne sais pas le compter, je peux le raconter peut-être, mais je ne sais pas dire combien ça vaut aujourd'hui. Je n'ai pas d'outil qui me permet de le dire. Mes logiciels internes de comptabilité budgétaire ne me disent pas ce que j'ai créé comme valeur derrière. Ça n'existe pas. Et donc il y a un besoin très fort d'arriver à se constituer des outils, des dispositifs qui permettent d'évaluer ou en tout cas d'essayer d'objectiver peu ou prou la valeur qu'on crée sur ces dynamiques de transition. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je me permets juste un mot avant de passer la parole à Patrice pour faire le lien en fait avec les différentes séances et les questions aussi qu'on porte. Je trouve, par rapport à l'intervention de Laurent, ce que je trouve intéressant, c'est cette figure des paradoxes en fait. Et ça me fait penser à un mot de Freud, en fait, qui parlait des trois métiers impossibles dans celui de gouverner, qui, comme celui de l'éducateur et du psychanalyste par ailleurs, sont confrontés constamment avec des injonctions paradoxales, avec des contradictions, avec des choses comme ça. Et donc l'année dernière, pendant le cycle, on avait questionné la question du genre. L'idée, c'était finalement de voir que derrière ces métiers de l'impossible, ces trois métiers, ces trois figures des métiers impossibles, c'est toute la question de la relation de service qui se pose. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, si on pose là le métier du gouverner comme un enjeu de service, de relation de service, alors ça permet de comprendre aussi le lien que moi-même, je trouvais un peu contradictoire entre deux choses que tu disais. Tu affirmes le périmètre d'action, c'est penser le service en fonction des besoins. Alors ça, c'est très original. C'est-à-dire que ce n'est pas penser le service en fonction de toute l'administration et la bureaucratie des champs de compétences en fonction de l'échelle administrative. C'est penser le service en fonction de l'utilité qui est recherchée par rapport aux besoins. Donc déjà, c'est une manière de penser la chose. Et ensuite, tu racontes en fait tous les dispositifs mis en place pour permettre de mobiliser les personnes et surtout de créer une fierté des citoyens qui permet alors aussi qu'ils s'engagent, qu'ils s'impliquent dans l'action. Et c'était ce lien entre le besoin et la fierté. Et je trouve que c'est là où il y a un enjeu. Du coup, c'est une manière de sortir des différents paradoxes que tu évoques. C'est justement d'être au service de cela. Et c'est peut-être ça qu'il y a aussi un biais quelque part dans l'optique qui est porté beaucoup dans l'idée de privatiser des services publics ou de les sous-traiter, de les penser sur la forme de la prestation. Parce que le problème de la prestation, c'est qu'elle fige la question du besoin. Le besoin, c'est une donnée d'entrée à partir de laquelle on construit des appels d'offres, des cahiers des charges comme ça, mais qui fige la question du besoin et qui enferme aussi la personne, le citoyen, dans ce qu'on a défini comme étant ses besoins, quelle que soit la qualité d'un diagnostic territorial. Or, ce qui est intéressant, c'est que de penser la fonction du gouverné comme une relation, c'est penser justement qu'à travers cette mobilisation de l'engagement, de la fierté, de tout ce qu'on retrouve aussi dans l'expérience de l'OS, quelque part, ce sur quoi on joue, c'est justement une redéfinition du besoin. Et donc il n'y a plus une disjonction entre d'un côté une définition des besoins et par ailleurs une organisation du travail censée lui apporter une réponse de manière sectorielle, de manière bureaucratique, de manière qui à la fois divise le travail et qui du coup braque et fige la question du besoin, mais c'est de penser la dynamique, en fait, la dynamique du devenir des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, mais où la question du besoin n'est plus dissociable aussi du sentiment de fierté, du plaisir de vivre là où on vit, dans le cadre dans lequel on est. Et du coup, je trouvais intéressant, en fait, cette manière de penser la fonction du gouvernement dans la perspective qui est un peu la nôtre d'une relation de service. Et dans le topo de Julien, du coup, il y a des propositions très fortes pour penser le service public, la mise en récit comme un service public, le festival culturel avec les spectacles narratifs comme un service public. Donc, je tire un peu le fil parce que c'est un peu dans ce même sens, de sortir effectivement d'un service public de manière sectorielle, avec tel ou tel, sur la mobilité, alors il y a tel et tel secteur, tout dans l'habitat, alors il y a le BTP pour construire, mais c'est une autre manière, en fait, de concevoir et de penser la fonction du service public qui est quelque part le fait, dans l'histoire de l'OS, de remettre, de réactiver, de rallumer la fonction de l'histoire, en fait. De remettre en dynamique une histoire sociale, locale, territoriale, populaire, culturelle, et que le service public, c'est ça, c'est permettre à des personnes de faire histoire. Et avec ce changement, du coup, aussi de posture, parce que Yannick Blanc, effectivement, avait exposé la manière dont il y a un déclin de la fonction tutélaire de l'État, fondée sur une expertise, avec toute la haute fonction, enfin, toute la construction des fonctions de l'État fondée sur l'expertise, qui donne à leur autorité pour décider des prestations qu'on administre, et avec, du coup, aussi une normativité très forte au regard des besoins des personnes. Donc tout ça, on voit bien comment c'est en déclin, et les réactions, du coup, très problématiques que ça construit d'une insatisfaction de ceux qui, piégés par une définition faite par ailleurs de leur position, et de ceux qui sont en droit et peut-être même en devoir de demander, parce que c'est là où, voilà, avec ces stigmates qui peuvent être très forts et très piégeants, voilà, du coup, il se construit beaucoup de rancune, beaucoup d'insatisfaction, du coup, de rejet total, voilà. Et là, on voit à travers vos récits, en particulier celui de Julien, l'émergence d'une nouvelle figure d'autorité, en fait, de la fonction publique, qui reste nécessaire, absolument nécessaire, je pense, pas uniquement pour acheter des graines. Tu simplifies un peu l'histoire, parce que, justement, y compris dans cette histoire-là, il y a plein de dimensions, du coup, qu'il faut arriver à explorer. Mais une figure de l'autorité qui vise précisément à créer cette réappropriation dans une situation de brouillard, de réappropriation de l'histoire, du rapport à la culture, au passé, au récit, enfin, voilà, à la dimension locale, voilà. Et, du coup, qui fendent la dimension de la coproduction. Et donc, là, on retrouve bien, il n'y a plus un besoin avec quelque chose de plaqué, mais c'est une coproduction. Donc, c'est celui-même qui exprime un besoin, qui est chargé de trouver des solutions, et en cherchant la solution, peut-être que le besoin lui-même, il bouge dans la discussion avec d'autres, avec des professionnels, comme ça, et qui permet aussi de redistribuer le jeu des responsabilités. Donc, il y a bien une figure d'autorité, mais qui porte aussi une coproduction, une co-responsabilité beaucoup plus forte, et qui est tout à fait intéressante. Et avec, du coup, là, le service public, c'est des dispositifs de récit, de soutien, de reconnaissance, d'écoute. Donc, on n'est plus dans des secteurs, mais on est plutôt dans des qualités de cet accompagnement qui permet à des personnes de se réapproprier, de reprendre en main la manière de faire société, de faire histoire collectivement. Et je trouve, du coup, que ça pose une question, effectivement, qu'on a peu abordée, mais qu'on avait évoquée à d'autres moments, que ça re-questionne aussi profondément la démocratie elle-même, ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'on peut ce que nous, on appelle, ce qu'on explore ensemble du côté de cette notion de démocratie sociétale, où, à côté du système un peu classique, institutionnel, représentatif, il y a de plus en plus besoin, et là, ce que tu fais émerger, je pense, ça illustre bien, une dimension aussi de la démocratie fondée sur le fait de faire ensemble. Et donc la centralité de la coopération que tu évoques, ça me fait penser à ça, en fait. Donc la démocratie, elle est plus portée par des institutions, avec ce système représentatif, avec des figures d'autorité, on voit bien qu'elles sont très problématiques aujourd'hui, mais il y a aussi une forme de démocratie qui est portée par le fait de faire ensemble, quitte aussi à mêler dans des dispositifs juridiques du public, du privé, du citoyen, de l'associatif, au sein même d'une même gouvernance pour gérer un projet de transition énergétique. Voilà. Et ça, c'est aussi une manière de faire démocratie, le fait de porter des projets ensemble, de faire ensemble, de construire cette coopération que tu as évoquée de manière très précise, et avec du coup le soutien qui est nécessaire et qui relève alors là vraiment de cette fonction plus technique de la collectivité qui doit mettre en place le système qui permet de soutenir cette dynamique. Alors, pour poursuivre un peu l'éclairage des différents enjeux et aussi donner une clé de lecture, en fait, au dispositif dans lequel Maloney et Le Sanguel se sont rencontrés, en tout cas ont travaillé ensemble, je passe la parole à Patrice Videl pour dire deux mots aussi du dispositif des Villepères. Je vais introduire très rapidement cet atelier pour revenir sur une question qui va revenir à Laurent et à Julien. On voit, et on l'a abordé dans l'atelier entre les Villepères, que ça change le travail. Ces nouvelles approches, la prise en compte de ces enjeux, cette nouvelle façon de regarder l'action publique à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'un territoire, ça change profondément le travail des élus, le travail des services, mais aussi la façon dont les habitants, les acteurs sont impliqués. Et donc l'atelier Villepères, il a eu pour premier objectif de regarder ce qu'était cette évolution du travail et est-ce qu'on pouvait dégager de quatre trajectoires, que sont les trajectoires de la ville de Maloney, la trajectoire de la ville de Los Angeles, celle de la ville de Le Menet et celle de Grande-Synthe, est-ce que finalement on pouvait dégager des éléments communs, une compréhension commune de la façon dont ces trajectoires se mettaient en place et des éléments d'un référentiel partagé ? Alors on ne va pas présenter ce référentiel ce soir, mais il existe. Et ce que l'on peut vous proposer, c'est peut-être de le mettre en ligne à côté de la vidéo de la conférence et de vous donner là où vous pouvez trouver le référentiel. Mais la deuxième dimension sur laquelle je souhaiterais interroger les Julien et Laurent, c'était aussi l'hypothèse que le dispositif d'atelier lui-même, au-delà de produire un référentiel, c'était un espace de réflexivité. Donc il était aussi de penser dans une perspective de soutenir le travail de ces acteurs engagés. C'était ça aussi le pari. Ce n'était pas uniquement produire quelque chose, mais aussi un dispositif comme un espace de réflexivité qui vient en appui au travail. Alors comment ça s'est mis en place ? Je vous l'ai dit, quatre collectivités qui se reconnaissaient comme pairs, donc avec un même rapport à des questions, à des enjeux et à des questions de transition, avec une invitation sur chacun de ces territoires, pour chacun de ces territoires, à une participation de trois catégories d'acteurs. Les élus, le maire et les adjoints. L'administration, à travers la figure du directeur général des services et d'autres acteurs de l'administration. Et puis des opérateurs privés, des acteurs associatifs, citoyens, qui sont engagés aussi aux côtés de la collectivité dans ces démarches de transition. Cela s'est tenu autour de quatre journées qui ont revisité finalement les expériences des territoires à partir de quatre dimensions clés qui constituent aussi les éléments autour duquel on a construit le référentiel. Vous n'allez pas être surpris. La question de l'engagement, la question de la coopération, la question de l'intégration des enjeux et de la dimension systémique et la question de la valeur, des formes d'expression de la valeur, d'évaluation de la valeur et au regard de cette valeur, la façon dont ça réinterroge les moyens qu'on mobilise. Voilà. Plus une journée d'évaluation. Alors, trois dimensions, trois formes d'échange mises en place dans l'atelier, dans ces journées-là. des moments entre pairs, c'est-à-dire qu'on a mis les élus entre eux à se parler en tant qu'élus de leur expérience de maire qui pilote des démarches de transition. Pendant ce temps-là, les directeurs généraux de services et les services pouvaient aussi parler entre eux et revenir sur leur propre expérience. Et puis, les acteurs étaient de leur côté. À d'autres moments dans la journée, on a eu des échanges entre les différentes catégories d'acteurs dans le territoire. Donc là, dans un lieu qui n'est pas le territoire et dans un dispositif qui est intermédié par des animateurs, finalement, l'espace pour se redire des choses ou redécouvrir des choses ou croiser nos regards entre l'élu, les services et les acteurs engagés. Et puis, bien sûr, l'intérêt de l'échange interterritorial, c'est-à-dire le partage d'expériences, le croisement d'expériences, le croisement de regards, mais aussi le regard de l'autre sur ma propre trajectoire qui est aussi une façon d'évaluer, de repérer ce qui fait ressource, ce qui est spécifique, ce qui est intéressant, etc. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est une façon de vous présenter très rapidement ce dispositif et de laisser la parole à Laurent et à Julien pour qu'ils puissent revenir sur la façon dont ça a fait ressource. C'est une figure, finalement, de dispositif au service de l'engagement et des personnes qui pilotent ces trajectoires. avec juste, je vois Laurent qui regarde sa montre, on ne l'a pas annoncé. Laurent repart du côté de Maloney et donc les contraintes de train font qu'il nous quittera un peu après l'Utter. Il est le premier à en être désolé, je le sais. Donc voilà, on te laisse réagir ou revenir sur cette expérience du dispositif Gilles Perre. Et puis quand le moment sera venu de nous quitter, on t'excusera bien entendu. Pour être très honnête, on n'a pas encore digéré le truc. Ça met un peu de temps. On n'a pas encore digéré. Ce qui me rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls pour en discuter avec nos amis du Ménet. Eux non plus, ils n'ont pas digéré le truc. Ce qui fait qu'on va se revoir. On va avoir besoin de se revoir et de traîner ensemble encore un peu pour aller un peu plus loin sur un certain nombre de sujets. parce que cinq journées, c'est beaucoup en termes d'investissement, mais c'est court pour aller au bout d'un certain nombre de choses, pour continuer à approfondir un peu les balises qui ressortent de ce travail. C'est la deuxième fois qu'on se met dans une situation, dans un espace comme ça de réflexivité et avec Los Angoel. Et à chaque fois, on est super heureux de le faire parce que ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait avancer, ça nous bouscule, ça nous oblige aussi à retravailler la question du sens des orientations et du pourquoi on le fait. Parce qu'on a tendance, la tête dans le guidon, à ne plus se poser ces questions-là. Et on a tendance surtout à manquer de temps pour le faire. C'est juste, parfois, simplement une question de temps. Et s'obliger à le faire avec les autres, dans ces espaces en miroir comme ça de discussion, de confrontation, c'est extrêmement apprenant et ressourçant. Ce que j'en retiens, parce que par ailleurs, je m'intéresse de manière un peu progressive aux questions des nouveaux modèles économiques, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en particulier, ça m'intéresse aussi de remettre la question de la mesure, de la valeur dans ce que nous produisons. Et effectivement, comme tu l'as très justement souligné, Julien, c'est très difficile de le faire quand on n'est pas outillé. Cette évaluation, elle est effectivement un des enjeux clés pour réhabiliter aussi les territoires, les acteurs que nous sommes, parce qu'on est quand même quelque peu malmenés aujourd'hui. Et notamment par la puissance tutélaire de l'État. Il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Parce que, ce qui me désole, c'est que l'État n'a pas davantage l'ambition de faire à notre place. Il ne sait pas faire. Il ne sait plus faire. Et donc, si nous ne sommes pas capables de nous outiller et d'avoir cette capacité, il ne se passera plus grand-chose. Donc, c'est extrêmement précieux. Et il va nous falloir encore un peu de temps, cher Julien, à traîner ensemble pour qu'on arrive à en saisir toute l'intelligence. Et surtout, que ça nous aide à agir davantage et à activer d'autres coopérations. Parce que ces enjeux de coopération sont quand même clairement en centre. J'ai en tête une citation d'Anna Arendt, qui parle de la puissance des hommes, qui jaillit la capacité à faire ensemble et qui retombe quand elles se dispersent. Ben voilà, c'est notre programme, c'est de faire. Cette démocratie du faire, nous y aspirons les uns et les autres. Et éviter de nous disperser notamment sur la question des enjeux. Moi, je vois trois formes de réflexivité que ça a permis d'installer. Donc, la première, tu le disais Patrice, c'est une réflexivité de quatre villes sur elles-mêmes. C'est-à-dire, on a choisi ces villes parce qu'elles avaient toutes au moins une dizaine d'années, voire 60 ans pour le mener, de retour d'expérience opérationnelle sur la transition. Donc, c'est du temps long avec des cycles différents. Donc, une forme de réflexivité qui permettait, je parle depuis Lossanguel, de sortir du carcan Lossois. On a beaucoup évalué Lossanguel, on a beaucoup fait la mise en récit, la modélisation des leviers méthodologiques de cette transition reconnue comme réussie. Tout n'est pas atteint, mais globalement, d'une mise en mouvement collective. Bon, sortir en fait de Lossanguel et aller chercher en fait ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire des invariants, des ressorts méthodologiques communs. Si on fait le pari que quatre villes parmi les plus abouties en termes de transition fondent leur transition sur des leviers méthodologiques communs, on peut espérer proposer des formes d'accompagnement de ces politiques publiques-là massives pour accélérer la transition chez tous les territoires. Donc, en fait, c'était cette logique-là. Et au sein de cette logique, de le faire, comme disait Patrice, à partir du point de vue du travail de trois catégories d'acteurs, la réflexivité chez les DGS a été la plus aboutie. De ce que moi, j'ai repéré, je dois avoir un message toutes les semaines de Laurent ou du Menet ou de Laurent de Maloney sur comment tu fais l'évaluation annuelle du travail de tes agents, la mise en récit, je teste ça, est-ce que ça vous intéresse ? Tiens, ça n'arrête pas. Et comme disait Laurent, ils vont se revoir entre DGS à l'été pour continuer à cheminer. Du point de vue des maires, des élus, ça n'a pas fonctionné autant qu'on l'aurait espéré. En tout cas, pas autant que les DGS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des formes d'échange rapprochées, quotidiennes presque, entre les maires qui ont participé de cette démarche. Pour des raisons que je n'explique pas, mais qui m'invitent à pousser encore davantage cette réflexion de quel est l'espace de supervision du travail des élus. Ça n'existe pas. Et même quand on essaye d'en mettre un en place, là, ça ne prend pas complètement. Tous les maires n'ont pas participé de manière aussi assidue que les DGS à ce travail. Ils étaient pris par d'autres formes d'enjeux, par ailleurs. Et encore, on n'était pas en pleine période électorale. Enfin, ou de campagne électorale, je veux dire. Et du point de vue des entreprises, là aussi, finalement, c'était balbutiant. Donc, moi, je pense qu'on a prototypé un bel espace, quelque chose qui rend service, qui est utile, quand il est investi, mais il n'est pas complètement stabilisé, je pense. Ensuite, la deuxième dimension de réflexivité, c'est quand on a mis en place un groupe miroir. C'est-à-dire que le référentiel produit, là, sur les invariants, les balises, on l'a mis au débat dans une réunion qui a permis de réunir une quinzaine de structures, de réseaux, de bureaux d'études au plan national. Donc, il y avait TEPOS, Territoire et énergie positive, un plus bio sur la question alimentaire, le labo de l'ESS, RTES pour l'économie sociale et solidaire. Alors, on avait toute une série d'acteurs comme ça, des acteurs de ce qu'on appelle la capitalisation de bonnes pratiques, le repérage, etc. Enfin, toute une série d'acteurs. Et on a mis en place une réunion pour réfléchir à partir du référentiel. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est cette volonté croisée de dire, en fait, on a une forme d'ingénierie systémique à inventer collectivement. C'est-à-dire que l'ingénierie systémique dont je parlais au plan communal sur la question du travail, la complémentarité des compétences et puis l'évaluation de la valeur créée, en fait, elle n'existe pas non plus au plan national. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'acteurs qui travaillent la transition, chacun de leur côté. Au mieux, ils se côtoient, la biennale de la transition, le campus de la transition, le machin de la transition, mais ils ne travaillent pas ensemble parce qu'ils sont soumis à des formes de concurrence qui, elles, font système, par contre, pour aller chercher les subventions, les appels à projets, etc. Et puis, quand elles accompagnent des territoires, c'est chasse gardée. Ça, c'est mon territoire, ça, c'est la ville pilote de mon réseau. Ça, c'est surtout pas créer les conditions d'horizontalité entre ces territoires accompagnés. Donc, ça manque. Et donc, ce groupe miroir comme un espace de réflexivité sur le travail que font ces réseaux, pas ensemble encore, mais qui pourrait l'être, ça, c'était, je trouve, une superbe plus-value. Et puis, le troisième niveau de réflexivité, c'était les acteurs de l'État. Les institutions qui ont accepté de financer notre projet d'atelier de ville-père et territoire pilote de la transition, ce qui n'était pas simple parce qu'on ne répondait à aucun appel à projet. On leur a demandé des sous pour faire ce qu'on voulait faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et en leur demandant de venir et d'accompagner la dynamique. Donc, ils n'ont pas tous suivi, certains l'ont fait plus que d'autres, la démarche dans le détail. Mais lors de ce groupe miroir, il y a une forme de prise de conscience de dire, mais en fait, nous aussi, on aurait peut-être besoin d'un groupe de pairs. Entre les différents représentants des différentes institutions qui accompagnent la transition, chacune de leur côté, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à organiser un espace dans lequel on se croise aussi et on discute non pas du bout de gras concurrentiel qu'on a à défendre chacun de notre côté, mais des enjeux, en fait, des finalités qu'on essaye de tenir et qu'on ne tient pas ensemble ou pas assez ensemble. Donc, ces trois espaces de réflexivité sont, je trouve, très prometteurs et nous invitent aujourd'hui à imaginer de re-inviter ce groupe miroir, qui ne va plus s'appeler le groupe miroir parce que le référentiel, on a réfléchi dessus, il va continuer à vivre, mais on n'a plus besoin de passer autant de temps dessus. Par contre, il y a d'autres référentiels qui existent sur d'autres démarches, d'autres dispositifs d'accompagnement, et puis il y a des formes d'ingénierie systémique au plan national à structurer, à organiser, pour faire que l'offre de transition s'organise et rencontre une demande de transition elle-même organisée. Voilà, cet espace n'existe pas aujourd'hui et ce n'est pas le marché qui va le faire naturellement. La parole est à vous. Si vous avez des remarques à faire, des commentaires, des témoignages ou des questions aussi. J'essaie d'être toujours très dévoué sur ça, mais c'est un plaisir. C'est à propos du récit, je trouve vraiment une démarche extrêmement intéressante. Il y a deux choses que j'aimerais bien voir préciser. Vous avez surtout parlé des récits individuels, en fait, des personnes qui racontaient aussi ce qu'ils avaient fait. Il y a aussi un récit, une histoire collective, comment les deux se branchent. Et puis l'autre question, c'est aussi comment on peut éviter, ou on peut faire, que ce récit ne tourne pas à la définition d'une identité fixe, figée. On crée dans une nostalgie d'un passé forcément rose, qu'on voit sous un jour très, très, très rose. Comment on peut faire pour que ce récit ouvre sur l'avenir ? Il y a là un travail qui me paraît pas si évident que ça, parce qu'on peut aussi tomber dans le folklore, ou dans la nostalgie assez facilement, en maniant cet outil très intéressant par ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliciter, je dirais, le substrat local sur lequel vous avez pu vous appuyer ? Donc, pour Maloney, peut-être que Patrice Udel, vous avez des éléments. Et dans le cadre de Saint-Dohé, vous avez à la fois mis en avant le fait qu'il y avait une attitude, une histoire revendicative qui s'opposait à l'État, qui s'opposait aux compagnies de Houillet. Et en même temps, vous avez fait valoir quelque chose à la mode ch'ti, c'est-à-dire des traditions locales qui faisaient qu'on pouvait penser, d'une certaine façon, des solidarités locales. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cela ? J'ai déjà entendu une intervention de Jean-François Caron, donc j'ai une vague idée de ce qui est de son gueule. Est-ce que vous pouvez dire quels étaient les points de force, en même temps les difficultés sur lesquelles vous avez pu vous appuyer ? Et puis sur Manonet, que je ne connais pas, donc je sais seulement que c'est dans l'agglomération de Laurent, est-ce qu'il y a des éléments qui permettaient, qui favorisaient cette démocratie locale, ou au contraire des obstacles que vous avez dû combattre, que Laurent et ses collègues ont dû, sur lesquels ils ont dû lutter, par rapport auxquels ils ont dû s'opposer ? Oui, en soi-même, je dois juste souligner un point que je suis unique, que tu as évoqué tout à l'heure, mais j'ai aussi... C'est le fait que dans cette démarche sur la résilience, en fait, de cette part, surtout en cas de l'os, ce qui a réussi à éviter, et qui est généralement une piège politique dans laquelle tout le monde tombe, c'est une crispation sur l'identité, qui fonctionne comme une espèce d'adressage immobiliant, et que c'est la convocation d'une activité, même ancienne, mais quelque chose qui a une dynamique qui a été retrouvée, qui fait qu'on n'a justement pas célébré, ce qu'il y a dit, d'images arrêtées, qu'on dirait récits, généralement, et séparatistes, mais quelque chose qui, dans l'activité, relie. À la fois le temps, nous aussi les gens, et au-delà, on en a moins parlé parce que, voilà, les territoires eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on passe de la ville, aux territoires autour, et à travers ces territoires, la possibilité d'essayer, et donc de construire, justement, de l'histoire, comme si c'est ça. Ça, je trouve que c'est vraiment important, et il y a des histoires qui nous intéressent, nous, dans les démarches qui sont les nôtres de discipline du travail, c'est-à-dire de l'activité. C'est vraiment un enjeu tout à fait central dans les interventions, c'est de résister à la tentation de répondre à des convocations identitaires et d'identitaristes, mais d'imposer un regard sur la question d'identité. Et il se fait. Dans les services publics, c'est particulièrement important, parce que très souvent, dans ces services-là, on a affaire à des populations qui sont corporalisées, qui sont repliées dans des définitions identitaires de métiers arrêtés, qui les opposent, qui les vivent, et qui fait que, justement, ça fait écho à ce moment-là à une politique de gestion qui s'en sert. Ce dépassement-là, c'est ce que vous avez à dire, c'est que ce soit délai, c'est vraiment extrêmement intéressant. Oui, j'ai l'impression d'être ici. Peut-être une remarque, une question. La première remarque, c'est que je trouve toujours intéressant de montrer comment on construit un contre-discours à l'approche budgétaire, qui est très pilotée dans les administrations publiques et les différentes administrations. par exemple, ici, il s'agit moins de chercher à mieux maîtriser une défense, donc à réduire les coûts, qu'à chercher à développer quelque chose, développer de l'utilité, développer des ressources, développer. Et c'est quand même quelque chose qui est, de mon point de vue, très utile à bien comprendre, bien instruer, et ce que tu proposes sur la dimension évaluation, très important, parce que, de l'autre côté, cette façon de penser la maîtrise des différents types de budgets sont extrêmement présentes et extrêmement fragilisantes. Si on voit comment, je pense que c'était court, comment la fonction publique hospitalière est rentrée dans une dynamique gestionnaire avec des gens qui ont pris le pouvoir, qui ont dit c'est ça qu'il faut faire, et d'autres aujourd'hui, ils ne sont plus là pour qu'on leur fasse le procès de ce qu'ils ont fait, c'est quand même particulièrement inquiétant. Hier, j'étais avec des gens des directs, ils sont complètement affolés de la manière dont on les casse, etc., simplement parce qu'il faut que ça coûte moins cher, etc., etc. Je ne veux pas dire sur ce qu'on est tous d'accord, mais c'est quand même une question très intéressante, très utile, très utile. La question que j'aurais, c'est, on voit l'importance de la durée, on voit l'importance de construire des dynamiques collectives, et notamment au niveau des élus et de l'articulation avec les personnes administratives, enfin, la fonction publique, et du coup, la question des élections est quand même posée. C'est-à-dire, comment, à un moment, parce qu'à un moment, on passe quand même là dans des formes démocratiques où il y a quand même une élection, et là, c'est à la fois le piège, si je reste trop longtemps, c'est mon histoire à moi, et qu'est-ce que je construis, et en même temps, s'il disparaît, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est suffisamment résilient pour, du coup, installer, pour que ça ne soit pas cassé, surtout dans une logique d'élection où, généralement, quand on est élu à la place d'un autre, c'est qu'on va critiquer ce qu'a fait l'autre, donc se mettre en opposition de ce qu'il a fait, etc. Donc, souvent, parfois, dans des logiques qui cherchent, qui cassent, et non pas qui prennent appui. Et donc, ce lien avec cette façon de faire de la démocratie, dans un cadre, c'est quand même celui des élections, je ne sais pas comment, ça fait écho à cette question, parce qu'on revient à la fois à ce que ça, le risque qu'il peut y avoir dedans de casser un truc, qu'il y a une telle histoire, on a construit. Sur la place du récit, comme articulation entre récit individuel et récit collectif, en fait, à l'inverse de ce que disait peut-être Laurent, moi, je ne pense pas qu'il y a un récit, il y a une mise en récit, qui est une posture, une approche de l'action publique, et qui laisse place, en fait, à des milliers de récits, et notamment des récits contradictoires. Et c'est lié à la question de l'implication des habitants, c'est-à-dire créer des espaces dans lesquels les récits contradictoires peuvent s'exprimer aux récits dominants, et faire en sorte, par là même, de ne pas tomber dans le risque de la propagande ou de l'enfermement identitaire. Parce que c'est vrai ce que vous dites sur la question de définition de qui on est, et ça pourrait enfermer, mais c'est vrai aussi de la définition de la transition ou de la ville pilote, c'est ça le récit, et tout récit opposé, contradictoire, n'aurait pas le droit de citer. Non, bien au contraire. C'est par exemple la place des pétitions. Comment on fait en sorte que toute pétition soit une occasion de co-construire une réponse publique aux besoins qui est posé, ou en tout cas à l'attente qui est exprimée de qualification peut-être du besoin. Et la pétition, c'est déjà une forme de récit contradictoire aux récits qu'on essaye d'installer, de dire que c'est la ville pilote. Après, dans cette mise en récit, il y a plein de formes sur lesquelles ça débouche. Le blason de la ville, quand il est, on dirait, co-designé aujourd'hui, en 79, avec Marcel Caron par les Laussois, ils mettent le phénix, la lampe de mineur, les gerbes de blé. Voilà. C'est une mise en récit de ce qu'on raconte. Et on ne parle pas du phénix comme le symbole de la résilience écologique. À ce moment-là, on parle du phénix comme symbole de la résilience après les guerres, parce qu'il y a eu des effondrements post-conflit armé. Donc, c'est aussi une manière de répondre à la durée. C'est-à-dire que cette mise en récit, elle ancre la trajectoire sur le temps long. Et force est de constater que des éléments de sens qu'on n'avait pas anticipés à l'époque prennent toute leur place aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont justes. Ils sont positionnés correctement. Enfin, ils sont co-construits, en fait. Donc, c'est des formes d'ancrage dans le temps, de pérennisation de la démarche sur l'implication des habitants. Là encore, c'est une manière d'installer une culture de faire la ville. Cette culture de faire la ville, elle ne peut pas être remise en cause s'il y a un nouvel exécutif qui arrive. Elle peut l'être sur le plan idéologique, mais dans le réel, demain, le Front National prend le pouvoir à Los Angeles et met en place des pratiques qui ne sont pas des pratiques de co-construction de l'action publique. Il ne va pas rester longtemps parce que les Lossois sont habitués à cette démarche de co-construction. Sur la question du substrat, Losangoëlle, c'est des agriculteurs à la base, donc avec un ancrage historique au-delà de la Révolution française. Dans les années 50, énormément de structures d'éducation populaire, les jeunesses ouvrières chrétiennes, les scouts, enfin voilà, je ne les connais pas toutes, parce qu'un jour, on m'a posé la question, on me parle souvent du leadership, on dit oui, Jean-François Caron incarne, et avant Jean-François Caron, bon, il y avait Marcel Caron, bon d'accord, le fils, le père, mais pourquoi Marcel Caron devient ce leader à ce moment-là ? En fait, parce qu'il y avait apparemment des prêtres avec des structures d'éducation populaire qui incarnaient des valeurs, qui structuraient du coup des dynamiques et qui inculquaient les jeunes pousses lossoises. Et je pense que ça, ça a été vraiment un fondement, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais ça a été un substrat culturel, local, très puissant pour arriver à affronter la crise dans laquelle on était plongé dans les années 70, date à laquelle je n'étais pas né, et donc que je ne connais pas d'un retour d'expérience directe. Donc quand je dis on, c'est un on collectif et construit, mais que je n'étais pas là à ce moment-là. donc les ferments exacts qui ont permis cette émulation, comment Marcel Caron se met en 77 à faire un film en super 8 sonore, l'innovation technologique de l'époque, qui s'appelle L'Ossanguel hier, aujourd'hui, demain. Et en fait, il fait un film qu'il balade dans la ville, dans tous les... il n'est pas maire encore, pour inviter ses concitoyens à réfléchir à la trajectoire de la ville. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a lu Hegel ? Est-ce qu'il a lu... Enfin, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas le dire et puis je ne peux plus lui poser la question aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà. En tout cas, il y a un terreau culturel local, politique aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il était engagé sur le mouvement des coopératives ? Voilà. En tout cas, ce fondement-là, c'est celui sur lequel on a bâti tout le reste de notre méthodologie d'action publique, de politique publique. Est-ce que vous avez d'autres... Oui ? Question. Aline Masson, je suis ergonome et je suis aussi un peu appliquée à titre citoyen dans une municipalité compliquée, Corbeil et Sonne, où on se pose beaucoup de questions sur des enjeux de transition à tous niveaux, là, vraiment. donc ça me parle très fort aussi ce que j'ai entendu ce soir pour toutes ces questions-là. Alors d'abord, plutôt une question par rapport à une expérience de travail en ergonomie sur l'évaluation dans l'ESS. Du coup, je me demandais ce qui... Enfin, vous dites à la fois que c'est... Enfin, vous l'avez dit tous les deux et même à trois à quel point la question de l'évaluation est essentielle et en même temps est très difficile et comment c'est difficile de faire émerger de nouveaux critères d'évaluation. Alors, j'aimerais savoir si vous avez... Alors, la question de la népance, par exemple, me semble être une façon d'évaluer ce qui n'a pas été dépensé, etc. Enfin, donc, il y a des propositions. Est-ce que, même de façon un peu émergente, qu'est-ce qui... Sur la question du sens, par exemple, qu'est-ce qui émerge par des cheat edics ou autres comme nouveaux critères d'évaluation qui semblent se poser, se formaliser un petit peu et avec lesquels vous commencez à travailler, si c'est le cas. Et deuxième question, à la fois sur le référentiel que vous avez construit et sur la question du coup de sa diffusion, de sa transmission et peut-être de la continuité aussi des journées de formation. Et bien, comment ça se passe ? Comment peut-être on peut bénéficier de ce travail-là quand on vient d'ailleurs ? Comment ça va se passer au niveau d'autres municipalités ? Mais aussi peut-être d'autres groupes que des municipalités déjà en place ? Parce que parfois, ça peut être un enjeu aussi pour des transformations politiques à d'autres niveaux que les élus. Du coup, voilà, qu'est-ce qui est là aussi en gestation et en réflexion sur le passage du référentiel ? puisque c'est aussi un changement d'échelle et j'imagine que ce n'est pas simple. Aussi peut-être quand on passe de villes de 6-7 000 habitants à des villes qui pourraient s'approprier ça en plus ou des liens peut-être avec Grenoble ou d'autres grosses villes. Alors, sur la question des indicateurs et de l'évaluation de la richesse ou de la valeur créée, effectivement, j'ai du mal à dire aujourd'hui en quoi les Lossois sont plus riches qu'ailleurs, sont plus riches que d'autres, notamment sur le territoire du bassin minier. Je ne peux pas le dire sur les indicateurs classiques. On est en train d'essayer de construire avec la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, un outil pilote pour permettre... Parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux. D'abord, un, il y a la question évaluative. On n'est quand même pas bien outillés dans les collectivités locales. Je ne sais pas dans les collectivités territoriales, mais en tout cas sur le plan communal pour auto-évaluer les impacts, les résultats, les bénéfices de ces politiques publiques. On le fait un peu au doigt mouillé. Alors, avec la mise en récit, c'est une forme d'évaluation. Et d'ailleurs, le récit de contribution est une technique d'évaluation scientifique bien positionnée. Donc, ça, c'est une manière d'aller chercher du qualitatif. Mais avant d'arriver au qualitatif, il faut déjà se poser la question de comment on évalue globalement nos politiques publiques classiques. et on n'est pas très avancé concrètement sur cette question. Donc, premier enjeu, déjà, mettre en place un périmètre à l'interne de l'organisation de travail qui prend des réflexes évaluatifs. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de revenir sur ce qu'on a fait trois ans après. Par contre, au fil de l'eau, on peut le faire facilement. Mais pour ça, il faut avoir les bons tiroirs aux bons endroits pour ranger les informations dès qu'elles tombent. Nous, on a mis en place un wiki, par exemple, au sein de la ville. Je ne vais pas dire qu'il est complètement approprié par la centaine d'agents qu'on a à Los Angeles. Ce serait mentir, ni par la vingtaine ou quinzaine de cadres et chefs de projet, ni même par les trois représentants de la direction générale et politique. Tout ça pour dire que c'est un outil qui m'a été extrêmement utile au moment de la mise en récit, sur lequel j'ai pu évaluer du coup toute une série de choses, mais c'était une fonction unique que j'occupais à ce moment-là. Ça a duré dix mois et on n'est pas tous les jours en train de recruter un chargé de récit. Et le wiki, il a vécu quand même, les services se le sont appropriés progressivement, mais c'est compliqué. Il faut savoir coder parce que ça génère des pages, mais par contre, c'est génial parce qu'on trace tout. Et donc, on sait faire du qualitatif, du verbatim et tracer du coût du quanti. Mais ça ne suffit pas pour aller chercher de l'évaluation de la valeur. Après, il faut donner des formes qui cristallisent. Donc, le travail qu'on engage avec la Caisse des dépôts et consignations et sur laquelle j'invite vraiment celles et ceux au sein d'Atémis ou ailleurs qui auraient une expertise à apporter à ce moulin à venir nous aider parce qu'en fait, c'est difficile. Quand on a engagé le travail avec la Caisse des dépôts, on avait cette finalité en tête et on se retrouve aujourd'hui plutôt avec un outil type tableur Excel qui fait du scoring par rapport à différents types d'indicateurs classiques, environnement, social, économie, dans lequel on a réussi à mettre au chausse-pied un peu difficilement la question de la confiance, de la prise de risque partagée, enfin voilà, deux, trois indicateurs comme ça qu'on qualifie d'actif, immatériel, enfin on pourrait, si on reprend le terme et que je ne maîtrise pas bien donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus, mais je ne sais pas si ça va être bien effectif, on va le tester au mois de mai là et on va le tester parce qu'après, il faut aussi définir le périmètre de l'évaluation au-delà de l'organisation de travail. C'est le troisième enjeu. Si vous voulez évaluer la valeur créée sur le système alimentaire local, il faut convoquer les agriculteurs, il faut convoquer potentiellement des parents d'élèves, il faut convoquer, et sans rentrer dans une usine à gaz non plus. Donc voilà, comment on trouve le juste milieu ? Je pense que l'outil il répond à peu près, en tout cas, il coche peut-être pas complètement, mais il coche à peu près toutes les cases qu'on avait essayé d'avoir, mais voilà, c'est une première mouture. Et votre deuxième question, c'était ? Ah oui, les suites de l'atelier, donc en fait, on est engagé sur une saison 2. La saison 2 de l'atelier, elle vise à expérimenter des formes de transfert de ce référentiel, donc comment le référentiel et les invariants font ressource pour des territoires qui sont dans des trajectoires de transition, donc on sort du dispositif initial, donc on n'est plus sur des villes pilotes uniquement, mais aussi sur des territoires, on va dire engagés, pas pilotes, mais engagés, et puis sur des territoires qui ne sont pas des collectivités territoriales. Par exemple, une université, une association foncière, mais qui, en leur sein, retrouvent les fonctions type élu, type DGS, type entreprise. Au sein d'une université, ça va être le recteur, par exemple, ça va être le directeur des moyens généraux, et puis ça va être, je ne sais pas, une branche de la faculté qui développe un certain modèle économique, une certaine entreprise, voilà, on n'est pas sur les mêmes fonctions stricto sensu, enfin, sur les mêmes formes de ces fonctions stricto sensu, mais on essaye de garder leur philosophie. Ça, c'est la saison 2, et donc, pour l'instant, on est simplement engagés, simplement, entre guillemets, sur une façon de vérifier, enfin, de regarder comment ce référentiel fait ressource. Donc, on n'en est pas encore à le diffuser comme un outil pleinement opérationnel. Il existe, il est là, chacun peut venir le regarder. Il y a une petite vidéo, je salue le travail de Moïse et de ses équipes sur cet outil qui l'illustre, qui le complète, mais aujourd'hui, il n'est pas suffisant, me semble-t-il, encore à ce stade. Par contre, ça intéresse des territoires qui ne sont pas que des petites communes. On est, par exemple, en lien avec la ville de Paris, qui pose la question de sa résilience, qui pose la question de la réciprocité de la ville avec son territoire limitrophe, parce que quand on pense la question alimentaire, Paris est autonome, donc il faut aller chercher dans les villes maraîchères alentour. Donc, c'est quoi ce rapport de réciprocité qui pense la question de la subsidiarité si on doit vivre une crue absolument exceptionnelle ou un cataclysme ou d'autres phénomènes de crise ? Ça se joue à l'îlot, ça se joue au niveau de l'échelle du quartier. Et en fait, l'Ossanguel n'est rien d'autre qu'un îlot d'un arrondissement de la ville de Paris. Donc, l'ingénierie systémique qu'on met en œuvre, nous, à l'Ossanguel, pourquoi elle ne pourrait pas être mise en œuvre à l'échelle de Paris dans des formes subsidiaires qui permettent de structurer les réponses au niveau aussi d'une certaine proximité ? Donc, il n'y a pas que Paris, il y en a d'autres aussi qui sont intéressés sur cette démarche. Donc, on a l'impression, on verra si on a raison ou si on se trompe, que ça intéresse au-delà de la ville, au-delà de la commune. ça intéresse d'autres formes de collectivité. Merci beaucoup, Julien, pour la qualité de ton travail déjà. Service public. Et puis, de temps exposé. Donc, on voit bien, je pense, à partir de ces expériences, enfin, on voit bien, on commence à entrevoir en fait l'émergence de quelque chose de nouveau, me semble-t-il, autour d'une réorganisation de la chose publique, autour d'une part de cette capacité à se réapproprier de la définition des dimensions de la valeur à travers la question des besoins, de la définition des besoins, de la qualification des besoins pour la vie en communauté, la vie en société. Donc, c'est toute la discussion autour de réorienter les dimensions sur la valeur et pas uniquement sur les dimensions monétaires de coûts, de dépenses et de budget. et la deuxième dimension importante, cette idée du faire ensemble, de la coproduction, de la co-construction, du 50-50 que vous développez à Los Angeles. Et les deux allant ensemble, comme l'évoquait François, c'est-à-dire, c'est par l'activité, c'est en faisant ensemble, qu'alors, il y a aussi un effet d'apprentissage sur ce dont on a besoin, on arrive à mieux qualifier ce qu'on souhaite, ce qui est possible, les ressources qu'il faut arriver à dégager, à déployer pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Et cette dynamique, en fait, de boucle, c'est justement tout l'enjeu de l'évaluation, pas uniquement comme une prise de photo, d'une objectivation, mais justement comme le levier qui permet de mettre en dynamique, de faire tourner la toupie et donc de donner une dynamique à cette qualification de ce qu'on souhaite à faire, de la manière de le mettre en œuvre, et la manière de le soutenir et tout ça, c'est cette démarche évaluative qui permet de mettre en mouvement quelque chose dans une réflexivité qui fait grandir en fait à la fois les citoyens, qui professionnalise les agents, qui permet de renforcer aussi cette nouvelle figure d'autorité des élus qui ne peut plus se fonder uniquement sur la représentativité mais qui a besoin aussi de construire d'autres espaces. En tout cas, c'est ce qu'on voit à se déployer de manière pertinente dans vos expériences. Voilà, donc ce sont là en fait quelques lignes comme ça qui dessinent quelque chose aussi de nouveau, d'émergent, qui permet de penser une alternative, quelque chose, un nouvel horizon, une nouvelle lettre au-delà du B, du A premier, du B, peut-être d'autres lettres. Et donc, c'est aussi le sens et l'invitation pour la prochaine conférence qui se tiendra le 13 juin et qui va clore en fait ce cycle et pour cette dernière séance on a pensé en fait prendre en charge un peu nous en interne une sorte de bilan de synthèse de patrimonialisation de ces différentes contributions sur lesquelles nous nous sommes appuyés pendant ces quatre séances pour essayer aussi d'en faire quelque chose pour nous, pour la dynamique collective que nous cherchons à construire au sein d'Atémis avec notre écosystème et donc on vous donne rendez-vous pour le 13 juin pour une dernière séance conclusive avant l'été et on vous remercie beaucoup de votre présence et on vous invite comme d'habitude à poursuivre comme ça à la soirée pendant un moment autour d'un pot bonne soirée à tous applaudissements 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 ça va aller ? ouais super très bien ouais tu restes 5 minutes ouais j'ai potré 22 minutes non pardon Merci.